Je suis tombé par hasard un jour en lisant une encyclopédie sur l'Holocauste et il y avait le portrait de cette femme, Stella Gauschlag, une femme très belle, très sensuelle et à côté était marquée la cannibale juive et il y avait sur deux colonnes le descriptif de ce qu'elle avait commis pendant la second guerre mondiale à savoir dénoncer d'autres juifs et je ne sais pas pourquoi pour des raisons étranges cette description m'avait interpellé, fasciné et à partir de ce moment là j'ai fait pas mal de recherches et ce que j'ai appris m'a confirmé dans mon intention d'écrire sur elle et depuis c'est devenu comme une obsession il me fallait écrire sur elle pour essayer de comprendre pourquoi et comment elle avait agi et à partir de là j'ai tenté de la présenter dans sa vérité la plus brutale dans sa vérité la plus rude en parlant d'elle à la première personne en employant un journal et puis des lettres qu'elle écrit à sa fille afin de percer son mystère et d'essayer de présenter une femme dont on ne sait pas si elle est une sainte ou un monstre et c'est cette ambivalence des sentiments qui m'a fasciné en fait j'ai changé les noms parce que je ne voulais pas faire un biopic c'est pour ça que je dis je m'inspire très librement d'elle tout ce qui est du factuel est vrai après toutes les pensées que je lui prête toutes les idées tous les mots que je mets dans sa bouche évidemment sont les miens donc il me semblait dans un souci de véracité que je ne pouvais pas utiliser son nom et donc j'ai cherché assez longtemps ce nom de vérac à plan et puis un jour je suis tombé dessus il m'est apparu comme une évidence que voilà cet été